Petite vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Jordan Peterson. C'est un intellectuel de Toronto, canadien, qui travaille sur la psychologie. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui une très grande notoriété sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube, c'est pour ça que je m'intéresse à lui. Je pense que vous aussi, vous l'avez sûrement découvert sur YouTube, peut-être aussi sur Twitter, c'est possible, il est un petit peu sur les deux. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous présenter toute la pensée, tous les travaux et tous les arguments et toutes les discussions et débats de Jordan Peterson, mais c'est de vous résumer sa pensée pour comprendre comment il fonctionne, comment sa pensée fonctionne, vous donner les grands traits de sa pensée et de saisir un petit peu comment fonctionne sa logique et vous donner les outils pour bien le saisir. Si vous êtes des partisans, donc si vous êtes pour Jordan Peterson, ça va vous permettre d'approfondir ce que vous apprenez sur lui, parce qu'un des problèmes avec les vidéos sur YouTube, c'est que souvent ce sont des petits extraits, sauf sur sa chaîne principale, ce sont des petits extraits sortis de leur contexte et donc parfois ce n'est pas compréhensible si on ne saisit pas l'ensemble de la pensée. Si vous êtes au contraire des détracteurs, si vous êtes des gens qui êtes contre sa pensée, là ça va vous donner le bon angle d'attaque si vous voulez argumenter ou questionner avec lui, puisque en fait toute pensée a une faiblesse, toute pensée a ses angles morts et donc là je vais vous donner un petit peu quelques faiblesses et quelques angles morts qui vont vous permettre aussi d'enrichir la réflexion autour de Jordan Peterson. Je m'excuse tout de suite, cette vidéo va être assez compliquée parce qu'il y a beaucoup, Jordan Peterson est quelqu'un qui utilise beaucoup de sources très différentes, qui sont parfois même contradictoires, c'est ça qui est intéressant. Ça rend sa pensée extrêmement riche et ça donne que j'aimais avoir beaucoup de stocks à vous donner malheureusement. Donc voilà, je m'excuse tout de suite. Il y a une chose aussi que je trouve très intéressante, c'est que vous connaissez Jordan Peterson à partir d'où ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé un concept ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de changer ou révolutionner quelque chose en particulier ? Comme on peut le voir avec par exemple Einstein pour caricaturer. Donc il crée une formule et il devient célèbre. Non, ce n'est pas ce qu'on voit. Jordan Peterson n'est pas célèbre parce que justement, il révolutionne son domaine ou parce qu'il a créé un nouveau concept. Il va, à travers justement sa pensée que je vais vous présenter au fur et à mesure, répondre à une question sociétale en fait, répondre à une question aussi générationnelle qui commence à devenir assez obsessionnelle dans notre société. Donc c'est la question de l'individu. Et la question de l'individu à partir sous l'angle du sens de la vie. C'est quoi un individu ? Qu'est-ce que ça doit faire ? Comment ça fonctionne ? Et c'est vrai que ce que dit Jordan Peterson, c'est qu'on a changé de période, on est passé de l'époque moderne à l'époque post-mordaine. Et cette époque post-mordaine, moderne, pardon, elle a quelque chose de particulier, c'est que les cadres classiques qui nous donnaient du sens, la religion, la famille, l'éducation, bla bla bla, la noblesse, tout ça a complètement été détruit, pas remplacé, et on manque de sens. Et quand on était dans le passé, on nous attribuait assez naturellement du sens en fait. Ce qui se passait, c'est que mon père était forgeron, j'étais forgeron, mon fils sera forgeron, mon petit-fils était forgeron, bla 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 bla, tout le monde était forgeron. Je suis né noble, je suis comte, marquis, etc. Donc la société déterminait pour nous, donc c'était social, c'était l'ensemble de la société qui déterminait pour nous notre identité, notre cadre et le sens de notre vie. C'est simple que ça. Ce qui se passe avec la fin des années 70, c'est que ces cadres explosent. Et donc on se retrouve, nous, et plus particulièrement la génération des millénaux, on se retrouve en fait sans guide. On peut tout faire en fait, tout est possible. Je peux être aussi bien boulanger, que je peux être forgeron, que je peux être premier ministre. Il n'y a pas de problème avec ça en fait. Très concrètement, oui, il y a des cas hyper extrêmes qui seront la neurochirurgie. Je ne serai jamais un neurochirurgien, mais je peux être facilement un livreur ou je peux être facilement un coiffeur. Donc c'est possible de changer très facilement de se faire. Et en fait, en réalité, notre monde, c'est vrai qu'il ne nous donne pas beaucoup de sens. Il y a une vraie crise du sens. Et cette crise du sens, ça nous touche tous. Elle nous touche au travail, par exemple. Donc vous faites des études, vous allez chercher votre master ou vous allez chercher votre licence, votre bac, peu importe votre diplôme. Vous vous dites, j'ai travaillé fort, normalement je sors de l'école, je devrais au moins avoir ma chance pour aller dans un emploi. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un an, deux ans de recherche d'emploi. Comme il n'y a plus vraiment de sens dans tout ce qu'on vit, on est un peu perdu. Les relations, c'est un peu compliqué aussi de coupe parce que justement, on peut facilement rencontrer d'autres partenaires. Il n'y a plus d'engagement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a plein en fait des situations où on peut se poser la question, mais à quoi je share ? Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions parce que justement, si jamais vous êtes en recherche d'emploi par exemple, le fait de ne pas être employé, le fait de ne pas avoir de raison d'être, tout ça, ça nous bouffe et puis tout ça, ça peut même jusqu'à tuer des gens en fait. C'est le problème du sens de la vie. J'ai besoin d'avoir un sens. Et donc, Jordan Peterson, il arrive avec une méthode qui est bizarre parce que c'est un hybride entre du traditionnel et du contemporain. Et je vais essayer d'expliquer ça. Donc, il dit, bah, les individus, vous devez trouver le sens de votre vie. Ce n'est pas facile parce qu'on vit dans un monde extrêmement difficile, on vit dans un monde dangereux, on vit dans un monde dur. Et ce qu'il essaye d'expliquer, c'est qu'il vous faut des objectifs. Donc, premier objectif, je ne sais pas moi, je vais avoir tel diplôme. Et donc, un peu comme les marins qui suivent une étoile, on fixe une étoile, on va vers, puis on se trompe, on réajuste, on se trompe, on réajuste, on se trompe et on se réajuste. Un peu comme un GPS, vous tournez à une rue qui n'est pas bonne, il va s'arrêter, calculer et reviser. Et donc, ce qu'essaye de dire Jordan Peterson, à travers justement, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à travers des histoires bibliques, il est en train de dire, Dieu a disparu, mais les histoires sur Dieu n'ont pas disparu, et c'est à travers ces histoires sur Dieu qu'on peut trouver des modèles qui vont nous donner du sens, qui vont nous donner des explications sur ce qui se passe, qui vont m'expliquer ma relation avec ma mère, ma relation avec ma soeur, ma relation avec mon père, ma relation avec les gens au travail. Car justement, les histoires permettent de nous donner des symboles, et ces symboles-là nous permettent ensuite de pouvoir interagir avec le monde. Et ça, c'est tout le travail de la psychologie, en fait, c'est pas spécifique à Jordan Peterson. Donc, ça, c'est la force de l'humain. L'humain va transformer en symbole des choses qui lui font peur. Donc, si vous avez peur de votre mère, voilà, quand moi j'ai peur de ma mère, quand je rêve d'elle, souvent elle a une forme d'araignée. C'est un symbole qui est dangereux et dans lequel je peux y mettre une image, et cette image-là va me permettre d'évoluer. Donc, je reviens sur l'idée d'individu, parce que c'est son point fort. Jordan Peterson dit, bon, si Dieu choisit plus pour toi, si la société choisit plus pour toi, la seule unité qu'il peut choisir pour toi, c'est toi-même. Et là, ça devient chaud, parce qu'en fait, de nous-mêmes, c'est difficile de déjà savoir qui on est, et c'est difficile, si tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que tu veux, et tu sais pas ce que tu vaux. Donc, t'es coincé. Et Jordan Peterson fait, et essaye d'expliquer qu'il faut que le référent, ça soit toi-même. Tu dois être une meilleure version que toi hier. Tu ne dois pas mentir, parce que si tu mens, tu modifies la situation, tu crées du sens, en fait, qui n'est pas vraiment juste, et en fait, tu risques de faire empirer la situation. Ce qu'il essaie de montrer, et ça, c'est super intéressant, et là, il utilise la notion d'individu moral, en fait, qui vient de Dostoyevsky, il en parle beaucoup dans ses vidéos, donc Dostoyevsky avait déjà cette problématique autour de Dieu. Si Dieu disparaît, qu'est-ce qui va faire que les gens seront des surhommes, ils seront meilleurs, ils vont viser vers, pas la perfection, mais vers quelque chose de meilleur, ça serait un homme moralement supérieur. Et c'est ce que présentait déjà Dostoyevsky. Et Peter Jordan dit la même chose, il dit, visez le vous moralement supérieur, soyez quelqu'un de bon, soyez quelqu'un d'honnête, travaillez fort. Et là, ça devient plus compliqué, parce qu'il ne suffit pas juste que vous travaillez fort, il ne suffit pas juste que vous soyez honnête, parce qu'on est des individus qui vivent dans une société, et cette société, pour Jordan, est composée d'une hiérarchie de compétences. Cette hiérarchie de compétences, donc on peut prendre, c'est la même chose chez les loups, par exemple. Le loup alpha, c'est le loup qui est le plus capable de ramener de la nourriture, de trouver les points d'eau, de trouver les territoires les plus sécuritaires. Ce n'est pas forcément le loup le plus fort. Ça peut être le loup le plus fort, mais c'est en règle générale, le loup qui a le plus de compétences, qui est en haut de la hiérarchie. Donc comme je disais, Jordan Peterson disait, si tu veux être un bon, si tu veux être journaliste, soit un bon journaliste, soit le meilleur, soit intègre, etc. Et donc tu vas être reconnu, et donc tu vas être bon dans la pyramide de hiérarchie. Donc tu vas pouvoir être reconnu par la société, et tu vas garder cette société saine. Parce que ce que explique Jordan Peterson, c'est que la société et l'individu est composé d'ordre et de chaos. Si on est trop dans l'ordre, ça devient une tyrannie. Si c'est trop le chaos, c'est trop le bordel, et donc ça n'évolue pas. Et la hiérarchie et la société est composée de la même chose. Donc s'il y a trop d'ordre, c'est une tyrannie. Si ce n'est pas du tout encadré, ça devient le bordel. Et donc, ce que dit Jordan Peterson, c'est que c'est de la responsabilité de l'individu, et des individus en général, d'être supérieurs morales, pour rendre cette société supérieure morale. C'est la somme des individus. Donc c'est le vieux proverbe de Gandish, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. C'est quelque chose comme ça. Et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de comprendre pourquoi il parle de justement tout le temps l'individu. Et on arrive à une de ces notions qu'il parle tout le temps, c'est celle du sacrifice. Et c'est vrai qu'il dit que dans l'ancien temps, les gens faisaient des sacrifices que nous aujourd'hui, on trouve ridicules, comme tuer des animaux, tuer même des enfants. Et il dit, mais en fait, si on n'est pas prêt à faire un grand sacrifice, c'est qu'on n'est pas sérieux dans notre démarche. Et il dit, excusez-moi, il dit, plus votre sacrifice est grand, plus vous êtes sérieux dans votre démarche et plus il y a de chances que vous arriviez à votre objectif. Pourquoi ? Parce que si vous avez un objectif, il faut amasser, si on veut, des compétences. Et ces compétences-là, elles se amassent par des sacrifices. Donc par exemple, si vous voulez être neurochirurgien, comme je le disais, il va falloir faire de longues études et ça va être dur, ça va être vraiment long, ça va être compliqué, ça va vous demander un sacrifice. Et pendant ce temps-là, vous ne gagnez pas d'argent, mais les autres, eux, ils gagnent de l'argent et eux, ils développent leur maison, ils développent leur famille, ils développent leur couple et vous pouvez rater, ça veut dire que vous pouvez ne pas devenir neurochirurgien. Vous faites un grand sacrifice qui vous permet ensuite d'aller plus loin dans votre vie et c'est ça qui fait le sérieux de la chose. Et c'est pour ça que c'est important qu'il revient toujours sur cette idée de sacrifice. Les individus supérieurement morales doivent faire un maximum de sacrifices pour justement permettre de s'élever et justement rendre la société meilleure. Alors là, on va voir une autre référence qui impacte tout ça, qui est celle de Carl Jung. Et Carl Jung dit, et ça revient à l'idée des histoires, en fait, Carl Jung dit, il y a des archétypes, des stéréotypes, si on veut, des personnages qui reviennent tout le temps dans les histoires parce que la collectivité et l'individu sont connectés par un inconscient collectif. Au lieu qu'il y ait un seul inconscient dans un individu, il y a aussi un inconscient collectif et il nous parle à travers les histoires et il nous parle à travers les symboles. C'est pour ça que dans les histoires de la Bible, reviennent toujours les mêmes symboles, l'enfant orphelin, le prophète, le sage, il y en a plein, il y en a plein, mais ils sont récurrents, en fait. Et ce que dit Jordan Peterson, c'est, ok, je vous ai dit d'être supérieurement moral, mais comment on fait ? Je ne vais pas me lever le matin et dire, je vais être supérieurement moral. Non, il faut un modèle et ce modèle-là, c'est celui des héros. Alors oui, il y a le héros avec son épée qui va tuer le dragon, tatatitatata, mais il y a plein de petites formes de héros dans la Bible ou, comme lui, il aime bien le dire, dans les Disney, dans les films, dans Harry Potter, donc Harry Potter, c'est aussi un héros et on voit aussi dans cet archétype qu'est Harry Potter, donc l'orphelin, la majorité des héros, mais on peut même retourner dans la Grèce antique, sont des orphelins, en fait. Et donc, ces choses-là reviennent constamment et permettent aux individus de évoluer. Et en suivant le héros dans son histoire, dans son aventure, on découvre des symboles, donc des ennemis. Donc, lui, il parle beaucoup, par exemple, de la basilique dans Harry Potter 2, la chambre des secrets, et il dit, bon, ben voilà, ça c'est l'ennemi, c'est la peur de Harry Potter, il doit affronter le monstre, quand il va affronter le monstre, il va pouvoir évoluer, échanger. Et donc, le phénix, qui est un personnage important de cette histoire-là, va lui permettre de renaître et d'apparaître sous un autre Harry Potter. Et il dit, c'est la même chose pour nous. Et l'idée, c'est qu'il faut que les individus soient le héros de leur propre histoire. Soyez votre propre héros. Et c'est pour ça qu'il utilise la forme narrative. Il dit, essayez d'être dans une histoire que vous créez vous-même, essayez d'être le héros de cette histoire, faites du storytelling, donc de la narration à travers votre vécu, ça va donner du sens à votre vie. Et c'est ça la problématique qui répond. Pourquoi on dit souvent que c'est pour les virilistes, masculinistes, suprémacistes, et beaucoup de gens qui sont intéressés dans les extrêmes par ces propos, qui sont des jeunes hommes, parce que, et c'est vrai, statistiquement, c'est des jeunes hommes qui se sentent plus touchés par justement cette perte de sens. Je reviens à Jordan Peterson et Jordan Peterson dit, bon, pour résumer, il faut que vous soyez quelqu'un de bien parce que si vous êtes bien, la société va être bonne. Il faut que vous fassiez des sacrifices pour être quelqu'un de bien. Et ces sacrifices doivent être reconnus par la pyramide des compétences. Et si elle est reconnue par la pyramide des compétences, la société est saine. Il faut que vous soyez le héros de votre histoire. Il faut que vous soyez un modèle pour tout le monde. Et il faut que vous sachiez vous engager. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous engager avec vous-même, avec votre couple, avec votre entreprise, puis ensuite avec votre nation, puis etc., etc., ça ne peut être que toujours du chaos. C'est un retour perpétuel du chaos parce que vous n'êtes pas capable de justement trouver l'équilibre. Ce qu'il dit, c'est que le but, ce n'est pas d'être tout le temps dans l'ordre. Le but, c'est de comprendre que l'ordre est le chaos. Ça change et que les symboles permettent aux individus justement cette transformation. Et on n'utilise pas les mêmes symboles quand on est jeune que quand on est vieux. Et ça, c'est intéressant et ça permet justement de pouvoir la pensée évoluer. Tout ça, ça vient de Carl Gustavion. Il y a une autre partie qui est intéressante avec justement Jordan Peterson. C'est cette idée de l'interprétation. Il laisse à l'individu la capacité justement de penser le monde. Donc, il était en train de nous dire il y a des structures, il y a des héros, il y a des choses qui reviennent tout le temps dans l'inconscient collectif. Puis d'un autre côté, il nous dit oui, mais les individus sont libres de faire l'interprétation de leur vie comme ils veulent. Ils ont une grande liberté. Et déjà, cette position-là, elle est en antinomique. C'est complètement paradoxal. Mais il arrive à bien les mixer en disant et c'est ça la force de l'humain, c'est cette capacité justement à interpréter de manière libre le sens de ce qu'on vit. Donc, des fois, on vit des petites choses pas très graves et puis ça devient des montagnes et puis on fait des crises d'angoisse. Puis des fois, on vit des choses horribles et puis après, on vit normalement. C'est la capacité d'interprétation qui joue là-dedans. Et justement, si vous êtes un héros, il n'y a pas de problème. Affrontez le chaos, affrontez les dragons, affrontez les méchants. C'est normal. La difficulté, c'est normal. Harry Potter, il souffre. C'est normal. Ça fait partie du combat parce que la vie est difficile. Donc, c'est un peu ça son idée. Maintenant, je vais parler plus particulièrement des faiblesses de sa pensée. Moi, je vois deux points qu'il faudrait discuter avec lui. La première, c'est cette idée de compétence dans la hiérarchie. Qui décide quelles sont les compétences? Comment elles sont définies? Quelles sont leurs valeurs? Comment de nouvelles compétences s'apparaissent? Ça, je suis très curieux si je pouvais avoir une discussion avec lui. C'est un point que j'aimerais aborder. Le deuxième point, c'est le problème des symboles. Les symboles en eux-mêmes, c'est toujours les mêmes depuis l'Antiquité. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont très différentes. Par exemple, il n'y a plus de prédateurs. Je comprends qu'il y a un inconscient collectif qui existe depuis longtemps. Le prédateur, c'est valide si on veut quand on est effectivement au Moyen-Âge et qu'il faut que j'aille chercher l'eau ou couper du bois. Donc, cette idée-là est vraie et juste. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de prédateurs. Aujourd'hui, je ne vis plus la famine. Je ne vis plus les grandes épidémies. Donc, en fait, je présume, je ne suis pas un expert en inconscient collectif, mais je présume que l'inconscient collectif doit évoluer lui aussi, étant donné que c'est nous qui le construisons. Donc, c'est un autre point que j'aimerais discuter avec lui. C'est l'évolution des symboles. Est-ce que c'est possible d'évoluer ? Comment de nouveaux symboles émergent ? Ou comment d'anciens évoluent ? Et voilà ! Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker. Mettez des commentaires si je me suis trompé, si j'ai peut-être mal saisi sa pensée, si vous voulez rajouter des choses. Il y avait un petit angle qui était l'existentialisme de Jordan que j'ai mis un peu de côté parce que c'est un peu plus technique en philosophie. C'est complexe et c'est un peu chiant à saisir. Donc, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais ce n'est pas certain. C'est juste pour vous donner, pour ceux que ça intéresse, d'être vraiment pointulé sur ce penseur-là. Et puis, ça m'a fait plaisir de vous présenter Jordan Peterson. Puis, à très bientôt. et puis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501